... Hey, salut la gang de questions auto. Une autre vidéo, une autre petite review de pneus d'hiver. Parce qu'on le sait, l'hiver, c'est plate, rouler avec des mauvais pneus. Je veux être sûr que vous avez été conseillé judicieusement pour être en sécurité avec votre voiture, mais aussi avoir du fun l'hiver, ça c'est bien important. Cette semaine, ça va plus s'adresser aux gars de camion, aux gars de F-150, aux gars de Toyota Tundra, à ceux-là qui ont des GMC, voire même des RAM. Donc, un pneu parfait pour votre camion, parfait pour travailler aussi. Puis n'oubliez pas des fois de choisir vraiment un pneu de type LT. Si vous avez tendance à faire du remorquage, tractez, vraiment chargez votre boîte aussi. Allez-y toujours avec les recommandations du manufacturier. Alors, sans plus tarder, on y va avec le N-Cook RW11. Donc, si jamais vous avez entendu parler du N-Cook Hi-Pike, eh bien la version RW11, c'est celle-là pour les camions. Donc, c'est quand même assez intéressant comme tout. Regardez comment c'est carré littéralement sur le côté. Un trait vraiment unidirectionnel. Des zigzags qu'on va avoir au centre, mais sur le côté vraiment des blocs. Donc, vraiment des gros blocs qui vont se séparer. Donc, la minute qu'on va rouler avec le véhicule pour nous offrir la traction maximale. Comme vous avez remarqué, c'est un pneu qui se cloute. Et regardez, celui-ci, eh bien, il est clouté. Donc, on a vraiment un beau cloutage bien effectué avec beaucoup de crampons. Pourquoi j'aime spécifiquement ce pneu-là? Eh bien, parce qu'il est offert dans une multitude aussi de dimensions LT. Donc, votre camion, vous voulez charger avec, eh bien, vous allez être bon pour mettre ce genre de pneu-là. Et vous n'aurez pas d'écrasement au niveau du flanc du véhicule lorsque vous allez charger. Puis, le comportement, oui, ça va être un petit peu plus dur. Mais au moins, vous allez avoir un pneu parfait pour travailler. Parlons-en un petit peu. Donc, c'est une traction sur la neige qui va être vraiment optimisée aussi par le pavé central qu'on a. Une performance aussi intéressante sur le vergue. Donc, grâce à une technologie d'optimisation qu'on a fait côté informatique avec ce pneu-là. Donc, on a un épaulement aussi pour protéger des cailloux puis des impacts externes. Fait que si vous êtes vraiment des gars qui sortez un petit peu plus des fois hors route, vous allez au chalet, vous allez dans des conditions où est-ce que vous pouvez rencontrer quelques rochers, eh bien, celui-ci va être capable de résister. On a une rainure qui est vraiment étagée, qui va vraiment réduire l'angle des mouvements des pavés de sculpture pour prendre les virages de manière beaucoup plus sécuritaire. Et ça, je pense que c'est intéressant avec un camion. On ne veut pas avoir un pneu mou quand on va arriver en mode agressif dans un virage. Donc, un petit N-Cook I-Pike intéressant dans le modèle RW11. Vous avez l'équivalent, bien entendu, aussi pour voiture. Donc, c'est quand même à considérer. Moi, je roule ça sur mon camion. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ça. J'aime beaucoup ce pneu-là. Et je dois dire aussi que ça offre une excellente traction. 4 par 4, clouté avec des clous comme ça. Vous allez voir, c'est l'asile. Bien voilà, gang. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils ou si besoin de conseils pour d'autres pneus, eh bien, écrivez-moi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre parce qu'on est question auto.